Je veux faire remarquer quelque chose, c'est que nous fonctionnons dans nos sociétés, en Afrique, dans nos états multimodernes, pour la minorité. Et la majorité n'est là que pour accompagner. Et elle pèse souvent. Je prends le cas par exemple de la santé. Nous avons un système sanitaire moderne, mais l'accès aux soins de santé, il y a combien de pourcents de la population qui se soigne dans les infirmeries ? C'est encore effectivement les tradis praticiens qui sont en train effectivement d'oeuvrer. C'est la même chose quand on vient effectivement au droit et plus particulièrement à la question du mariage traditionnel. Si vous prenez le mariage traditionnel, il y a combien qui sont mariés légalement ? La majorité, c'est des femmes et des hommes qui sont mariés depuis 40, 50, 60 ans ou plus, qui ont 10 enfants, mais qui n'ont aucun papier. Donc, qui vivent en concubinage, en marge donc du système judiciaire qui peut effectivement les couvrir. Si ça n'en tenait que seulement aux parents, on pouvait dire effectivement que c'est minoritaire. Mais, c'est que ça touche beaucoup les enfants, surtout en cas de divorce. Combien de divorces, au-delà de détruire effectivement des familles, on détruit des vies, des scolarités, on détruit effectivement des relations même. Si bien que, pour moi, c'était quelque chose à faire et c'est une correction. Maintenant, si on en vient au fait à la comparaison, je ne ferai pas de comparaison. Je repartirai au fait que nous évoluons avec les pouvoirs qui nous gouvernent. Il peut avoir des pouvoirs, moi je dis, irresponsables, c'est passer des marchés, c'est s'enrichir et c'est partir. Alors que quand on observe, les problèmes sociaux sont oubliés. Les conseils de ministres, ce ne sont pas des conseils de ministres pour analyser des problèmes de société. C'est juste pour voir qui on va nommer ou, sur la base de la proximité, qu'est-ce qu'il va permettre de faire si. Aujourd'hui, il est salutaire de voir que les gens reviennent sur ces inégalités, sur un système judiciaire, un système de fonctionnement qui doit servir la grande majorité. Et là, si je prends effectivement le jugement au niveau de la justice et au niveau traditionnel, c'est parce que nous n'avons pas donné, même si nous avons reconnu le majeur traditionnel, nous ne lui avons pas donné toute la force et les moyens de coercition, les moyens effectivement de dissuasion qui permettent qu'on évite quelque chose. Vous voyez, même quand il y a un divorce dans le système judiciaire, les juges font de leur mieux. Et ils essaient, dans un premier temps, d'envoyer les gens à la conciliation. Quand ils ne parviennent pas, il leur dit, écoutez, on va faire une séparation de corps. C'est toujours pour tenter, effectivement, de les mettre ensemble. Mais, ce qui se passe, c'est que les fondements même ne sont pas toujours là parce que nous avions oublié, effectivement, les traditions. Mais pourtant, généralement, il est rare de voir un couple qui va au mariage civil sans être passé par le mariage coutumier. Mais c'est pourquoi je dis, si vous m'avez, je rappelle encore parce que je ne me suis pas bien fait comprendre, si vous prenez le mariage, tous les mariages qui se passent, la première des choses, le premier filtre, c'est le mariage traditionnel. Bien sûr. Ça veut dire que tout le monde reconnaît que c'est là la base, que c'est là la force. Tout le monde reconnaît que ce n'est pas le juge qui vous connaît hier ou avant-hier depuis que vous êtes venu de poser votre dossier qui peut mieux vous conseiller et vous faire comprendre l'importance du mariage que les parents aient la tradition à la coupe desquelles vous avez bu. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens de coercition. Ils n'ont pas les moyens de sanction. Ils n'ont pas les moyens de dire, par exemple, parce que le juge, qu'est-ce qu'il a comme moyens ? Il a les moyens de dire, ici, vous partez, mais tu n'auras pas si, parce que tu es responsable. Parce que lui, il cherche au bout du compte, lorsqu'il n'arrive pas à les concilier, bon, qui est responsable ? Et à partir du moment où tu es responsable, c'est toi qui vas perdre si, c'est toi qui vas perdre ceci. Et c'est ça qui est difficile. Alors que d'autre côté, ça peut même être que, est-ce que vous savez, par exemple, que lorsque vous allez doter, rares sont les situations et les communautés où on présente encore quelqu'un dans la famille. Ce qui veut dire que pour eux, comme dans le système catholique, le mariage pour eux est fait une bonne fois pour toutes. Vous ne pouvez pas vous entendre, mais c'est fait une bonne fois pour toutes. Maintenant, ce sur quoi je vais m'insister, c'est, comme le chef Rumi Mnaba l'avait alludé, l'amélioration, l'amendement que l'on veut faire, qu'on est en train de faire, parce que ce n'est pas encore passé, c'est encore à l'ALT, donc on peut encore faire des observations pour que ce soit pris en compte si possible. Et c'est ça l'intérêt, effectivement, du jugement, je pense, ce soir. Si on repart, effectivement, au mariage traditionnel, on dit qu'à partir de maintenant, il va y avoir la transcription. Qu'est-ce que ça veut dire, la transcription ? La transcription veut dire qu'il y a un premier niveau où... On va parler de la transcription tout à l'heure, mais j'aimerais bien que...